Bienvenue, frères et sœurs en Christ, à ce moment de prière et de communion dans la présence divine. Aujourd'hui, nous nous réunissons sous la bannière de « graines de sagesse », une communauté dédiée à semer la foi, l'espérance et l'amour dans le cœur de chacun. Que ce temps soit un moment de renouvellement spirituel où nous allons plonger dans la puissance des psaumes, cherchant abondance, protection et délivrance. Préparez vos cœurs à recevoir les merveilles que Dieu a en réserve. Ensemble, nous allons proclamer sa parole avec foi et autorité. Que celui qui est prêt à s'abandonner pleinement dise « Amen ». Frères et sœurs en Christ, avant de commencer cette prière puissante, je vous invite à prendre un moment pour appuyer le pouce bleu pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec vos proches afin que la bénédiction qui s'apprête à descendre sur nous puisse toucher d'autres vies. Commentez avec foi ce que Dieu vous inspire, car chaque mot que nous écrivons, chaque prière que nous faisons ensemble, est une graine semée dans le royaume. Préparez-vous maintenant, car nous entrons dans la présence du Tout-Puissant, avec la certitude que sa main agira. Entrons ensemble en prière. Ô Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité et confiance, car tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Comme le psaume 23 le déclare, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Frères et sœurs en Christ, en cet instant, proclamons ensemble cette vérité sur nos vies. Père, nous croyons que dans les moments de sécheresse, de confusion et même d'incertitude, tu es là pour nous guider vers des verres pâturages. Tu nous donnes du repos dans les eaux paisibles, là où nos âmes trouvent rafraîchissement. Seigneur, lorsque les ténèbres essaient d'envahir nos esprits, « Ta lumière se lève pour dissiper tout doute. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Nous savons, ô Dieu, que tu fais tout pour ta gloire et que même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas à craindre le mal. » Frères et sœurs, disons ensemble « Amen » pour cette promesse. Qui d'entre nous a été délivré par la main de Dieu ? Partagez cette prière avec ceux qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle que le Seigneur est notre forteresse, notre réconfort dans les moments les plus sombres. Père, nous te remercions pour ta protection constante. Tu dresses une table devant nous, même en présence de nos ennemis. Oui, ta bonté et ta fidélité nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous demeurerons dans ta maison pour l'éternité. Si vous croyez en cette promesse, frères et sœurs, dites avec foi « Amen ». Appuyons le pouce bleu pour proclamer notre confiance en Dieu, car il est fidèle. Et ce n'est que le début, mes frères et sœurs. Restez avec nous, car une délivrance encore plus puissante s'annonce dans les prochains psaumes que nous allons proclamer ensemble. Ô Seigneur, notre refuge et notre forteresse, comme tu l'as promis dans le psaume 91, nous venons chercher notre abri sous tes ailes protectrices. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Enfants de Dieu, déclarons ensemble cette vérité avec foi et certitude. Nous savons que peu importe les tempêtes qui se lèvent autour de nous, nous sommes en sécurité dans la présence du Tout-Puissant. Frères et sœurs, si vous croyez que Dieu est votre refuge, dites avec conviction « Amen » et partagez cette prière pour que d'autres trouvent également cette protection. Seigneur, nous te disons « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Oui, Père, nous plaçons toute notre confiance en Toi, car tu nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Que cette prière monte vers Toi comme une douce offrande. Nous proclamons que sous tes ailes, nous trouvons notre abri, et ta fidélité est un bouclier qui nous protège contre les flèches de l'ennemi. Que ceux qui entendent ces mots se sentent enveloppés par ta protection divine. Frères et sœurs en Christ, Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ces paroles sont pour nous aujourd'hui. Qui parmi nous a vu la main de Dieu repousser l'ennemi ? Partagez vos témoignages dans les commentaires pour encourager d'autres à s'abriter sous l'ombre de ses ailes. Disons ensemble « Amen » Car nous savons que notre Dieu est fidèle, il ne nous laissera pas tomber. Ô Seigneur, nous croyons que mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Enfant de Dieu, cette promesse est pour toi. Appuie le pouce bleu pour marquer ta foi en cette vérité, et partage cette vidéo avec tous ceux qui cherchent la délivrance. En restant dans ta présence, Seigneur, nous serons toujours protégés. Car tu as ordonné à tes anges de veiller sur nous et de nous porter dans leurs mains, afin que nous ne trébuchions pas. Frères et sœurs, restons ensemble, car nous ne faisons que commencer. La puissance de Dieu va se manifester encore plus dans ce temps de prière, et une délivrance surnaturelle est sur le point de se produire dans la prochaine partie. Préparez vos cœurs pour la suite de cette prière, car ce que Dieu s'apprête à faire va surpasser nos attentes. Ô Dieu, notre Père, nous venons à toi avec des cœurs remplis de reconnaissance, car comme le psaume 40 nous l'enseigne, tu entends nos cris et tu réponds. J'ai patiemment attendu l'Éternel, et il s'est incliné vers moi, il a entendu mon cri. Seigneur, nous savons que dans nos moments de désespoir, lorsque nous crions vers toi, tu nous réponds toujours avec amour et compassion. Frères et sœurs en Christ, si vous avez attendu que Dieu intervienne dans votre situation, si vous avez crié vers lui avec foi, alors dites « Amen » en signe de confiance. Père, tu nous relèves de la fosse de destruction, du fond de la boue, et tu places nos pieds sur un rocher solide. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous donnes une base stable quand tout autour de nous semble s'effondrer. Frères et sœurs, qui parmi vous a été délivré des moments les plus sombres par la main puissante de Dieu ? Partagez vos témoignages pour encourager ceux qui traversent encore la vallée de la détresse. Amen, car notre Dieu est fidèle, il écoute nos prières et change notre destin. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Seigneur, nous te louons pour la nouvelle chanson que tu mets dans nos cœurs, une chanson de délivrance et de joie. Frères et sœurs, que cette prière soit un nouveau chant dans vos vies, un chant de victoire sur chaque épreuve. Appuyez sur le pouce bleu si vous croyez que Dieu vous donne un nouveau départ, et partagez cette prière pour que d'autres puissent chanter avec nous la bonté de notre Dieu. Père, nous proclamons que beaucoup verront et craindront, et ils mettront leur confiance en toi. Enfant de Dieu, comme le psaume 40 le dit, heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance. Aujourd'hui, nous déclarons ensemble que nous mettons notre confiance en toi, et nous savons que tu ne nous décevras pas. Si vous êtes prêts à placer votre confiance totale en Dieu, dites « Amen » avec foi. Car tu es notre Dieu de délivrance, et chaque pas que nous faisons est dirigé par ta main. Et frères et sœurs, ne vous éloignez pas encore, car la délivrance de Dieu n'est pas terminée. Dans la prochaine section, nous allons intensifier cette prière et appeler le Seigneur à accélérer son secours, car le psaume 70 nous rappelle que dans notre besoin le plus pressant, il est notre secours immédiat. Préparez-vous pour ce moment puissant qui va bouleverser vos vies. Ô Seigneur, Dieu de notre salut, aujourd'hui nous élevons nos voies vers toi, avec l'assurance que tu es notre secours rapide et puissant. Comme le psaume 70 le proclame, ô Dieu, hâte-toi de me délivrer, éternel, hâte-toi de me secourir. Frères et sœurs en Christ, en cet instant, crions ensemble vers notre Dieu, car nous savons qu'il est celui qui vient à notre secours dans l'urgence. Si tu as besoin d'une intervention divine immédiate, si tu attends que Dieu agisse vite dans ta vie, dis avec foi Amen et partage cette prière avec ceux qui en ont besoin. Seigneur, tu es le Dieu qui accourt vers nous dans nos moments de détresse. Qu'ils soient confus et honteux ceux qui en veulent à ma vie. Père, nous prions pour que toute personne, toute situation qui se lève contre tes enfants soit renversée dans la confusion et la honte, que toute arme formée contre nous soit détruite au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, qui parmi vous a déjà vu Dieu renverser les ennemis dans sa vie ? Témoignez de sa grandeur dans les commentaires pour encourager ceux qui attendent encore leur délivrance. Ensemble, nous disons Amen, car Dieu est fidèle. Il ne tardera pas. Qu'ils reculent et soient confus ceux qui désirent mon malheur. Oui, Seigneur, nous croyons que chaque piège tendu contre nous par l'ennemi sera renversé par ta main. Nous proclamons que ta justice est en marche et que tout ce qui a été caché dans les ténèbres sera révélé à ta lumière. Frères et sœurs, appuyez sur le pouce bleu si vous croyez en la puissance de Dieu pour renverser les ennemis et partagez cette prière avec ceux qui attendent une intervention divine dans leur combat. Père, nous disons comme le psalmiste que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Enfant de Dieu, la joie du Seigneur est notre force et nous nous réjouissons aujourd'hui de savoir que notre Dieu est pour nous, qu'il est notre délivrance et notre secours. Que chaque cœur qui entend cette prière soit rempli d'espérance et de joie car le Seigneur est en train d'agir. Si tu crois en cela, dis Amen avec force et attends-toi à voir la main de Dieu dans ta vie. Frères et sœurs, ce n'est pas encore la fin car notre Dieu va encore plus loin. Il ne se contente pas de délivrer, il veille sur nous jour et nuit. Dans la prochaine section, nous allons invoquer la protection divine à travers le psaume 121 et je vous promets que cette prière va vous élever encore plus près de la présence du Très-Haut. Préparez-vous car ce qui vient est encore plus puissant. Ô Père Céleste, notre aide inébranlable, aujourd'hui nous élevons nos yeux vers les montagnes, vers les hauteurs célestes, car, comme le psaume 121 le déclare, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Frères et sœurs en Christ, en ce moment, levons nos regards et nos cœurs vers Dieu car notre aide ne vient ni des hommes ni des circonstances, mais du Dieu Tout-Puissant. Si vous croyez que votre secours vient de Dieu seul, dites avec moi « Amen » et partagez cette prière pour que d'autres reçoivent cette même espérance. Seigneur, nous savons que Tu ne permettras pas que nos pieds chancellent, car celui qui te garde ne sommeillera point. Père, nous te remercions pour ta vigilance constante, car nous savons que Tu ne dors ni ne sommeilles. Enfant de Dieu, dans les moments où vous vous sentez seul, rappelez-vous que Dieu veille sur vous nuit et jour. Qui d'entre nous a ressenti la présence de Dieu dans les moments les plus sombres ? Partagez vos témoignages, car ils fortifieront les cœurs qui ont besoin de savoir que Dieu ne les oublie jamais. Amen, car notre Dieu est un gardien fidèle. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Seigneur, Tu es notre gardien, et sous Tes ailes, nous trouvons une protection sûre. Frères et sœurs, appuyez sur le pouce bleu si vous croyez que Dieu veille sur chaque aspect de votre vie, qu'Il vous garde du mal et qu'Il vous protège à chaque instant. Partagez cette prière avec ceux qui cherchent la paix dans la tempête, afin qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais seuls. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Ô Dieu, nous croyons que Tu nous gardes des rayons brûlants du jour et des dangers de la nuit. Oui, Seigneur, le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Frères et sœurs, cette promesse est pour Toi. Proclame-la sur ta vie et dis Amen avec foi. Si tu crois que Dieu te protège à chaque instant, partage cette prière pour que d'autres puissent aussi expérimenter cette assurance divine, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Seigneur, nous recevons cette promesse aujourd'hui. Que chaque âme ici présente sente la protection divine qui veille sur elle à chaque instant. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Frères et sœurs, que cette parole soit ancrée dans vos cœurs. Dieu vous garde dans tous vos chemins, dans vos départs et dans vos retours, maintenant et pour l'éternité. Amen, car il est fidèle et sa promesse est sûre. Mais ce n'est pas tout, mais bien aimé. Dans la prochaine section, nous allons appeler à la protection et à la justice divine à travers le psaume 35. Soyez prêts, car une bataille spirituelle est sur le point d'être menée et la victoire appartient au Seigneur. Préparez-vous à voir l'ennemi défait par la puissance de notre Dieu. Ô Seigneur, notre puissant guerrier, aujourd'hui, nous venons devant toi avec confiance, sachant que tu te lèves pour nous défendre. Comme le psaume 35 le déclare, Éternel, combats ceux qui me combattent, combats ceux qui me font la guerre. Père, nous nous tournons vers toi, notre défenseur et bouclier. nous te prions de prendre les armes en notre faveur et de protéger chacun de tes enfants. Frères et sœurs en Christ, si vous avez besoin que Dieu combatte pour vous aujourd'hui, dites avec moi « Amen » et partagez cette prière afin que d'autres puissent également recevoir cette protection divine. Père, nous te demandons de saisir le bouclier et l'armure et de te lever pour venir à notre aide. Sors la lance et l'épée pour arrêter ceux qui me poursuivent, Seigneur, tu es notre force dans la bataille et nous proclamons ta victoire sur chaque ennemi qui se dresse contre nous. Que chaque piège de l'ennemi soit renversé, que chaque attaque soit annulée au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, si vous avez vu Dieu agir puissamment dans vos vies, témoignez dans les commentaires pour fortifier ceux qui sont encore dans la lutte, ensemble disons Amen, car notre Dieu est celui qui combat nos combats. Seigneur, nous te prions de répandre la confusion sur ceux qui cherchent ma vie, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse. Père, nous prions que toute attaque contre tes enfants soit dissipée comme la paille devant le vent. Frères et sœurs, si vous croyez que Dieu est en train de briser chaque piège de l'ennemi dans votre vie, appuyez sur le pouce bleu en signe de foi et partagez cette prière pour que d'autres soient délivrés. Que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'éternel les poursuive. Seigneur, nous croyons que tu es notre lumière et que toute œuvre de ténèbre sera révélée et détruite. Frères et sœurs, nous proclamons que Dieu ne permettra pas que l'ennemi triomphe. Qui d'entre vous a été sauvé de l'adversité par la main puissante de Dieu ? Partagez vos témoignages pour encourager d'autres à mettre leur confiance en Lui. Seigneur, nous te louons car l'éternel est celui qui sauve les pauvres de ceux qui sont plus forts qu'eux et les délivre de ceux qui les dépouillent. Oui, Père, nous savons que même lorsque l'ennemi semble puissant, tu es encore plus grand et plus fort. Enfant de Dieu, si vous croyez que Dieu vous délivre des mains de l'ennemi, dites « Amen » avec foi. Car nous savons que dans cette bataille, la victoire appartient à l'éternel. Mais mes bien-aimés, ce n'est pas encore la fin, car après chaque bataille vient la célébration de la victoire. Dans la dernière prière de cette série, nous allons entrer dans un temps de louange et d'action de grâce pour la victoire que Dieu nous a donnée. Préparez vos cœurs à remercier le Seigneur, car il a combattu pour nous et il nous a délivrés. Ô Seigneur, notre Dieu, nous venons maintenant devant toi avec des cœurs remplis de gratitude. Tu as été notre refuge, notre protecteur, notre guerrier, et nous te louons pour chaque bataille que tu as remportée en notre faveur. Comme le psaume 35 le proclame à la fin et mon âme se réjouira en l'éternel. Elle se réjouira de son salut. Frères et sœurs en Christ, unissons-nous dans cette louange et remercions notre Dieu pour la délivrance qu'il nous a accordée. Si vous ressentez cette gratitude dans vos cœurs, dites avec moi Amen et appuyez sur le pouce bleu en signe de louange à notre Dieu. Seigneur, nous te louons, car tu as combattu pour nous lorsque nous étions faibles. Tu as dressé un rempart autour de nous et aucune arme formée contre nous n'a pu prospérer. Tous mes os diront Éternel, qui est comme toi qui délivre le malheureux d'un plus fort que lui ? Oui, Seigneur, il n'y a personne comme toi. Nul n'est comparable à ta grandeur et à ta bonté. Frères et sœurs, si vous croyez que Dieu est incomparable et digne de toute louange, partagez cette prière avec ceux qui ont besoin d'entendre combien notre Dieu est bon et juste. Père, nous nous réjouissons dans ton salut, car tu as tourné nos pleurs en danse, tu as ôté notre vêtement de deuil pour nous revêtir de joie. Aujourd'hui, nous célébrons ta fidélité, car tu es le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Frères et sœurs, si Dieu a changé vos vies, si vous avez vu sa main transformer vos situations, partagez vos témoignages dans les commentaires. Amen. Car notre Dieu est vivant et actif, il continue d'agir dans nos vies chaque jour. Ô Seigneur, nous ne pouvons retenir nos cantiques de louange, nous élevons nos voix et nous déclarons que tu es digne de gloire, digne d'honneur, digne de toutes nos acclamations. Nous chantons avec foi qu'ils disent sans cesse, qu'ils se réjouissent en l'éternel, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Oui, Seigneur, nous nous réjouissons en toi, car ta justice triomphe et ta miséricorde dure à jamais. Frères et sœurs, louons ensemble notre Dieu, que ce moment soit un temps de célébration pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Enfin, Seigneur, nous te remercions, car tu as été avec nous dans chaque combat et tu seras avec nous dans ce avenir. Nous plaçons encore une fois toute notre confiance en toi, sachant que ta main puissante continuera de nous guider, de nous protéger et de nous délivrer. Frères et sœurs, que cette prière de louange résonne dans vos cœurs et qu'elle soit partagée pour que d'autres soient touchés par l'amour et la puissance de notre Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous, enfants de Dieu. Continuons à marcher dans sa lumière, car la victoire est déjà assurée en lui. Amen et Amen. Sous-titrage